Et bien salut tout le monde c'est Hélène Dild et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel comment augmenter sa luminosité sur Minecraft non pas à partir de votre menu donc comme vous avez peut-être l'habitude de faire donc en allant dans vidéo setting et en changeant la luminosité donc qu'elle soit faible ou haute donc moi je vous conseille déjà de la laisser en bright donc en haute je suppose pour ceux qui ont le jour en français et on va faire quelques tests donc sans changer votre luminosité en dehors de Minecraft donc c'est parti hop on m'a fermé ici donc quand vous avez une torche donc là je suis en bright on y voit strictement rien avec le rendu youtube et même moi il faut avouer que j'y vois pas grand chose en mettant une torche vous allez y voir en mettant une torche de redstone vous allez y voir un petit peu mais pas beaucoup donc c'est pas... de toute façon la torche de redstone c'est pas fait pour ça en mettant une glowstone ça va éclairer beaucoup et en mettant une ici lanterne ça va éclairer beaucoup aussi mais le problème n'est pas là pour changer votre luminosité que ce soit Moody ou de la brightness vous allez devoir aller dans votre point Minecraft donc le point Minecraft pour ceux qui ne savent pas c'est le dossier c'est votre dossier Minecraft où vous pourrez glisser des... où vous pourrez mettre des packs de textures, des maps, bon bref pour accéder à votre point Minecraft vous allez appuyer sur la touche Windows et sur la touche R donc la touche Windows c'est... c'est le logo Windows là que vous avez à côté de votre barre d'espace et vous allez taper pourcentage A majuscule de P D A T A donc pourcentage AppData pourcentage vous allez cliquer sur OK donc ça vous sauvegardera automatiquement donc lorsque vous referez cette commande enfin oui lorsque vous ferez Windows R vous n'aurez plus besoin de retaper pourcentage AppData pourcentage vous allez apparaître dans la fenêtre Roaming et vous allez voir normalement en premier votre point Minecraft vous l'ouvrez ce dossier vous allez chercher votre dossier options donc c'est un document texte donc vous allez l'ouvrir donc je vais vous le mettre en plein écran donc là si vous ne comprenez pas l'anglais ben ne cherchez pas sérieusement ne cherchez pas à comprendre nous on va juste s'intéresser à Gamma donc Gamma qui est mis en 1.0 normalement donc c'est à la 4ème ligne en partant du haut ce Gamma 1.0 vous allez effacer vous allez mettre 2000.0 quand cela est fait vous allez mettre enregistrer et voilà on va se retrouver sur Minecraft vous aurez besoin de le refermer puis de le relancer donc je vous dis à tout de suite me revoilà les amis sur Minecraft donc là vous voyez j'ai laissé ma torche et on va l'enlever et hop vous voyez c'est comme s'il faisait jour et donc le Gamma 2000.0 sert à ça on peut mettre une torche de Red Sun ça ne va rien changer donc en gros même les torches deviendront inutilisables que ce soit à l'intérieur d'une grotte ou d'un bâtiment ou alors attendez je vais vous montrer que ce soit la nuit on va être plein de 0 voilà et vous voyez la nuit on voit les étoiles on voit la lune on voit tout mais on y voit clair et c'est le principal donc ça ça va vraiment vous servir si vous faites des vidéos que ça vous dérange voilà en tout cas les amis j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu il était vraiment très court mais il peut servir pour beaucoup d'entre vous excusez moi pour tout le montage pour tout le bordel bien sûr j'ai eu besoin de Captasia c'est vraiment pas c'est pas un très bon logiciel mais bon on fait avec en tout cas les amis je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert si ce tuto a marché et si j'ai bien expliqué et je vous dis à la prochaine ciao ciao allez allez Sous-titrage FR ?